et bien bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo commenter d'edge of empire 2 définitive édition on est cette fois ci sur une carte de type méga random alors méga random comme son nom l'indique tous les paramètres sont tirés de manière aléatoire donc vous pouvez vous retrouver avec des cartes totalement what the fuck ici j'ai pas regardé encore en détail mais ça a l'air plutôt classique même si à quelques petites spécificités dont on va parler on est sur du 3 v3 alors l'équipe qui au nord mais qui est c'est marrant parce qu'ils ont des couleurs très très proche donc ça va être très pratique pour les repérer puisqu'il s'agit du joueur rouge en maya du joueur jaune en portugais et du joueur orange qui sera espagnol donc voilà on est sur des couleurs qui sont très proche qui tire vers le rouge voilà qui sont des déclinaisons du rouge en quelque sorte et en phase 2 ils auront pour le coup des couleurs totalement différentes puisqu'on a le bleu qui va être en slave le joueur vert pardon qui sera un tatar et enfin le joueur bleu ciel qui sera un byzantin alors qu'est ce qu'elle a cette map voilà finalement pas grand chose de si random en tout cas de si particulier on a une mère qui les sépare avec beaucoup de poissons donc on peut s'attendre à une map un petit peu maritime j'espère avec beaucoup de combats navals on m'avait réclamé d'ailleurs une map oh bah ça y est c'est pour toi cette vidéo elle est là pour toi c'est une map eau pas 100% eau parce qu'il est toujours possible de se passer par la terre mais ça fait un sacré détour donc j'espère bien voir pas mal de bateaux sinon qu'est ce qu'on a de random on a deux reliques côte à côte ici très bien très peu de gisements j'ai l'impression tout cas ils sont très éparpillés et peu fournir tout cas la pierre voyez c'est ça il ya très très peu de pierre je suis pas sûr que ce soit très standard par contre beaucoup d'or donc très bien et on a des buffles beaucoup de buffles beaucoup de nourriture dans les buffles en tout cas c'est des animaux très intéressants bon c'est évidemment la même chose des deux côtés un c'est méga random mais ça reste quand même équilibré évidemment tous les joueurs ont la même chance d'obtenir ont exactement le même nombre de ressources de chaque côté donc il n'y a pas de problème d'équilibre à ce niveau là tout le monde a la même chose il va y avoir des petites différences des fois l'or va être plus en avant des fois plus derrière donc plus facile à défendre mais globalement en termes de nombre de ressources exactes dans un périmètre du forum de base il ya exactement la même la même quantité de ressources il ya que sur les parties nomades du coup où ça va beaucoup varier puisque l'important c'est là où vous allez vous positionner c'est des joueurs d'un très bon niveau puisqu'on est sur du ranking de 2000 je ne suis pas sûr que ce soit classé je vous avoue que j'ai trouvé la partie dans le lobby j'ai trouvé ça cool je l'ai lancé sans regarder c'était classé donc je ne saurais pas vous dire je ne pense pas pouvoir vérifier alors je viens de jeter un oeil dans les options et je confirme je ne sais pas ce n'est pas écrit tant pis je serai plus attentif la prochaine fois en tout cas on est quand même sur des joueurs qui ont 2000 de ranking donc des joueurs sérieux qui savent ce qu'ils font et c'est pour ça que j'ai bon espoir pour qu'on ait des batailles navales intéressantes puisque a priori les bons joueurs savent faire des bateaux et savent même en tirer profit donc on va surveiller ça le joueur bleu qui se barricade alors a-t-il vu que c'était de l'eau en face de lui donc il pouvait potentiellement pas s'attendre à un rush si rapide que ça on va regarder sa vision tout de suite et bon il a vu qu'il y avait de l'eau quand même donc il l'a fait en toute connaissance de cause ok moi ça me va si c'est ce qui fait c'est le principal et donc vous voyez dans sa vue il voit où sont les formes de ses alliés c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente donc du coup je comprends pas pourquoi dans la partie précédente les autres joueurs voyaient la ligne de vue de ses alliés probablement une spécificité du mode nomade mais en tout cas tant que vous n'avez pas de marché vous ne voyez pas ce que font vos alliés cas ça s'envoie beaucoup de ping peut-être qu'ils essayent de se localiser les uns les autres mais bon a priori c'est ça ils s'avouissent ou alors ils jouent ensemble et donc ils se disent bah construire un doc là etc etc on va retourner dans la vue globale en tout cas pour le moment on a joué à rouge qui est parti chercher de la nourriture assez loin très bien c'est un bon spot un fois les chercher les les bouctins c'est quelque chose c'est des ressources de nourriture qui sont pas faciles à récupérer parce que vous avez dû remarquer si vous avez joué que les les bouctins les serres et tous ces types de bestioles elles ont la fâcheuse tendance à fuir dès que vous approchez donc qu'ils peuvent aller très très loin et ça devient très très chiant à récupérer donc ouais les bouctins c'est pas facile à appréhender moi j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à les récolter puisque c'est pas facile ça demande un petit peu de micro etc en tout cas c'est beaucoup plus facile de récupérer les moutons et compagnie et sinon tout le reste qui est très classique ça commence à passer à l'âge féodale pareil les serres qui sont en tout cas les bouctins pardon qui sont allés sont chassés à l'extérieur de la ville beaucoup de pierres ici donc ouais j'ai dit des bêtises tout à l'heure il ya quand même pas mal de pierres peut-être que c'est un petit peu excentré voilà on est aussi à l'extérieur de la ville mais bon globalement il ya de la pierre pas de panique il y aura des châteaux bleu qui se barricade beaucoup un petit peu parano ou très précautionneux on va voir on verra si le futur lui donne raison en tout cas là il se barricade et barricade de manière générale sont tous ses alliés puisqu'il est construit on peut partout j'aurais construit un petit peu plus en avant pour récupérer la mine d'or mais bon attention c'est de l'eau donc potentiellement vous venez avec un transport plein de troupes vous débarquer ici les vaut mieux ne servent plus à rien très intéressant que tous les joueurs construisent des moulins à l'extérieur pour aller chasser les bouctins donc c'est une stratégie que tout le monde fait dans cette partie les rhinocéros qui sont laissés tranquille pour le moment je vous rappelle que les rhinocéros c'est l'équivalent des cochons donc c'est des des pètes qu'il faut appâter pour ensuite rapprocher de votre forum ou de votre moulin pour pouvoir les dépecer et les manger non joueur blessé a décidé qu'il qui laisserait ses bouctins tranquille un amoureux des animaux et qui va construire aussi des murailles ici donc l'équipe du sud est partie pour se protéger et ça part direct sur des murs de pierre très early ils ont vraiment peur d'une agression ou alors ils ont une stratégie vraiment très particulière tout le monde est passé à l'âge féodal on a un léger déficit de villageois chez joueur bleu ciel comme par exemple celui qui a laissé ses bouctins tranquille est ce qu'on doit y voir un signe je ne sais pas je ne fais que constater je ne fais que commenter et en tout cas deux unités militaires pour le joueur jaune effectivement chose que je n'avais pas remarqué c'est que donc on est en méga random les paramètres sont random et personne n'avait de cavalerie d'éclairage en début de partie alors quelles sont les deux unités militaires qui ont été envoyées et bien ce seront des bateaux pour potentiellement chasser les navires de pêche de l'équipe adverse manque de bol ils n'ont pas du tout décidé de faire de bateaux de pêche en tout cas pas pour le moment donc c'est beaucoup de ressources qui ont été dépensés pour rien pour le moment malheureusement mais l'idée était bonne ainsi si l'équipe du sud comptait sur la pêche pour avoir un apport nourriture bah cette 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 stratégie aurait été vraiment mortelle pour pas dire très dérangeante pour l'équipe de sud château qui est lancé pour vert et rouge donc un dans chaque équipe c'est un fast castle on a 14 minutes un fast castle c'est pas ultra fast castle mais c'est dans les timings d'une stratégie où on se dépêche d'aller à l'âge des châteaux voilà orange qui passe aussi ici ça va tâter les murailles bon ça va vite voir que bah c'est pas possible et beaucoup d'unités beaucoup d'éclairs aigle qui se dirigent de ce côté de la map bon 2 2 sur 3 ce qui est quand même beaucoup ouais potentiellement ça voulait aller scouts que faisait l'équipe du sud et bah l'équipe du nord qui va être totalement aveugle si on passe dans la vue du joueur rouge hop brouillard de guerre en dehors des côtes ils ont strictement rien vu aux qui jouent totalement en aveugle ici ils ont bien vu qu'il n'y avait pas de bateau donc pas totalement il peut se poser la question mais quelle est la stratégie que sont ils en train de faire joueurs rouges qui fait énormément de déclaireurs aigle peut-être qu'ils avaient prévu de faire une petite incursion pour aller tâter les villageois mais malheureusement ça va être d'ina et très rapidement en tout cas ils vont être très très déçus si on passe dans la vue d'un joueur de l'équipe du sud ils sont encore plus aveugle j'ai l'impression puisqu'ils ne voient strictement rien ils sont même pas les scouts et l'eau forcément puisqu'ils n'ont pas de bateau un poste avancé qui est mis pour contrer un éventuel débarquement en tout cas pas pour contrer mais pour le détecter rapidement t'es pas s'avancé qu'ils sont mis tout le long j'aime beaucoup la manière de jouer de l'équipe du sud tout qu'il ya une stratégie derrière ils assument le fait de ne pas faire d'eau par contre ils veulent se protéger d'une potentielle incursion maritime sur leur terre et ou un bateau qui vous avez vu là le bateau de transport pour me en vue standard mais voilà le bateau de transport du rouge qui a débarqué 5 l'éclaireurs aigle qui vont commencer à mettre un peu le bordel dans les lignes économiques de l'équipe du sud est ce que je vous disais les murs c'est cool mais quand vous avez des bateaux quand vous avez des côtes en face bas ça sert plus à rien parce que rappelez vous les débarquements ça fait gagner des guerres petite leçon historique au passage même si c'est pas si vrai que ça mais mais en partie en tout cas à l'équipe rouge qui s'est vraiment approprié la mer avec pas grand chose parce qu'il ya deux galères incendiaires c'est probable qu'ils jouent ensemble aussi avec deux galères incendiaires ils se sont trois peut-être ils se sont totalement approprié la mer ce qui peut mettre vraiment en difficulté l'équipe du sud c'est pas les murs qui vont les protéger une incursion les éclaireurs aigle qui font pas grand chose pour le manger voilà ils ont commencé à taper quelques villageois ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts c'est des éclaireurs donc c'est pas fait pour faire du dégâts mais mais c'est un peu décevant quand même deux villageois qui vont être prélevés peut-être non un seul villageois pour le moment donc c'est pas fou et j'ai l'impression que on a déjà perdu un éclaire aigle puisqu'on a déjà un mort chez le joueur rouge ici peut-être le deuxième villageois qui va être pris très bien donc ça on va dire que ça embête les joueurs mais ça voilà perdre deux villageois c'est pas pas la mort en tout cas par rapport au coût que représentent ces cinq éclaireurs aigle pardon c'est dur à dire et le bateau de transport va plus les galères incendiaires c'est pas ce pas terrible surtout que là ça va être contrée par ces par des fantasins il n'y a pas besoin de faire beaucoup de fantasins il suffit de les mettre au point stratégique et ça va complètement empêcher ce harcèlement de la part des éclaireurs aigle puis encore une fois tous les villageois peuvent taper les éclaireurs aigle ça fait suffisamment de dégâts pour régler ce problème pendant ce temps on a un autre bateau qui va venir déposer des unités on va voir ce qu'ils vont déposer on a des caravelles qui sont là caravelle donc unité spécifique des portugais j'imagine historiquement c'est effectivement un navire portugais et je ne les ai jamais vu donc j'en déduis que c'est spécifique les éclaireurs qui continuent de se balader on continue de pêcher il ya des unités qui ont été posées là dedans je ne sais pas ce qu'il s'agit pareil on va voir une fois qu'ils auront posé pied à terre un éclaireur qui non c'est un bout de bois donc ce n'est pas un éclaireur et dire qu'il y en avait un qui avait été perdu d'autres éclaireurs qui sont posés ici des guerriers aigles cette fois ci pardon est ce que je dis des bêtises depuis le début oui c'est bien des guerriers aigles ce ne sont pas des éclaireurs donc ça fait potentiellement plus de dégâts que les éclaireurs ce qui explique qu'ils aient réussi à tuer les miliciens tout à l'heure donc en fait le haras a un petit peu de meilleure qualité que ce que j'avais dit avec ma mauvaise langue en tout cas ça va commencer à faire beaucoup d'unité sur le sol de l'équipe du sud ça continue à être chiant surtout que voilà cette partie de la côte qui commence à être prise d'assaut des conquistadors qui sont déployés malheureusement pas du bon côté puisque là ils sont bloqués par les murs mais non c'est grand ouvert ici ouais c'est totalement ouvert donc ça va commencer à devenir inquiétant pour l'équipe du sud on va avoir le conglomérat rouge et ses nuances de couleurs qui va commencer à prendre un avantage sérieux sur cette partie 16 unités militaires de la part du joueur rouge donc c'est tous les guerriers aigles donc c'est pas l'unité d'ultra bonne qualité mais il y en a 16 quand même d'autant plus que jaune en a huit orange en a cinq donc ils sont ici des on s'appelle des lancers des steppes qui sont faits en défense voilà l'équipe du nord qui est partie sur une stratégie vraiment très agressive en ses débuts de partie plus de guerriers aigles ici en tout cas la petite trompette qui était ici a été éliminée il ne reste plus que cette trompette là attention on va pas laisser les unités ici c'est résistant aux flèches les conquistadors c'est pas n'importe quoi ça c'est embêtant ça met la pression pour l'instant ça fait pas un dégât considérable voyez on a une neuf victimes pour le joueur rouge trois pour le joueur orange c'est pas considérable donc pour l'instant c'est beaucoup de ressources dépensées pour un gain relativement faible là ça va commencer à faire mal par contre c'est chiant mais pour l'instant le dégât qui pas suffisant à mon goût pour vraiment renforcer la vapeur on en est où au niveau des comptes des villageois aïe le sud qui a pas beaucoup de villageois donc non seulement l'avantage militaire est légèrement pris par l'équipe du nord mais mais ce n'est pas compensé par un avantage économique de la part de l'équipe du sud donc c'est dommage c'est un truc que vous voulez vous voulez pouvoir faire ça si vous si vous voyez que l'adversaire est très agressif et que c'est pas suffisamment agressif pour vraiment vous mettre en difficulté et que vous compensez avec de l'avantagé économique c'est bon franchement c'est bon vous allez pouvoir vous en remettre si vous en profitez pas pour prendre un avantage économique alors on a certes le joueur vert qui a 60 villageois mais c'est en deçà de ce que fait rouge et orange donc on a clairement l'équipe du nord les trois joueurs du nord sont en train de prendre un avantage conséquent dans cette partie sur tous les niveaux alors il ya les bateaux de pêche qui sont comptés comme des villageois donc ça rentre forcément en compte mais les bateaux de pêche et des unités qui récupère de la nourriture donc c'est de l'économie et là faut vraiment faire quelque chose sinon ça va vite se terminer pour l'équipe du nord surtout que voilà pardon pour le sud parce que le nord va continuer à déployer des unités sur les côtes débarquer des unités au rendu et ça va commencer à devenir ingérable des moines qui sont sortis ouais pas convaincu pour le coup je trouve que ça va se faire massacrer par les conquistadors bon c'est bien esquivé les moines c'est sandor donc sandor qui sont jetés par la fenêtre un château défensif qui est posé ici pourquoi pas les châteaux ça fait ça fait le taf sur les sur les côtes parce que ça fait du dégâts au bateau donc ça aurait été peut-être mieux jaune qui passe à l'âge impériale en premier alors que les autres n'y sont pas du tout voilà et puis ils sont vraiment tranquille à une développe leur économie sans être inquiété ça c'est vraiment quelque chose que vous voulez pas sur votre adversaire il est tranquille c'est à dire qu'il a le temps de développer son économie comme il le souhaite ça devient vraiment extrêmement dangereux pour vous parce que s'il est tranquille au niveau économie ça veut dire qu'il peut déployer son build order sans être inquiété il part en tête avec une stratégie il se dit je vais faire si je vais faire ça je vais construire des unités tel type d'unité si vous le laissez du coup faire son build order il va être pas parfaitement exécuté ça dépend vraiment du niveau du joueur là comme on est sur des joueurs d'un ranking de 2000 on peut partir du principe que c'est quasiment parfait à l'exécution voilà si vous l'embêtez pas il va faire un build order nickel et bah vous allez perdre parce que lui il aura pas été embêté il aura fait exactement ce qu'il voulait il aura pas fait d'erreur alors que vous aurez fait des erreurs de micro gestion parce que vous aurez eu du haras quelques unités qui meurent par ci par là et encore une fois il n'a pas tant que ça il ya 19 victimes pour le joueur rouge donc ok il a il a massacré quelques villageois et surtout des unités militaires j'ai l'impression mais le dégâts est pas si impressionnant que ça pardon si impressionnant pas de liaison donc c'est pas un avantage énorme qui a été pris par l'équipe du nord juste par le haras mais par contre comme ils sont laissés tranquille et que l'équipe du sud n'arrive pas à prendre l'avantage économique on le voit encore en termes de villageois il y en a voilà on est en retard légèrement pour les l'équipe du sud bah malheureusement ça va solder par une victoire assez facile de l'équipe du nord je suis prêt à prendre les paris avec vous alors non pas que j'ai fait ça mais j'avais gagné de mémoire c'était sur un 3 v3 sur oasis mais là je sais pas qu'est ce qui se passe ici à une fétoria qui a été produite alors ça très intéressant je vais vous mettre dans la vue du joueur jaune bâtiment spécifique aux joueurs portugais qui peut être un équipe intéressé certains d'entre vous à trois fétoria qui sont faites ce sont des bâtiments qui occupent de mémoire 20 ou 25 de population donc ça vous prend 20 25 de population mais surtout ça va générer des ressources tout le temps vous voyez ici le bois la nourriture l'or et la pierre qui augmente à des vitesses différenciées mais qui augmente en continu c'est les fétoria ça produit des ressources pour vous donc si vous en avez cinq par exemple vous avez quasiment besoin de villageois parce que ça va produire pour vous donc ça occupe peut-être 20 25 de pop mais c'est potentiellement ça représente le travail de 15 villageois donc vous vous y perdez un petit peu mais par contre c'est c'est un peu de charge mentale en moins puisque ça produit pour vous c'est un gameplay particulier puisque parce que ça vous prendre la pop donc vous avez moins de militaires et puis surtout si on vous détruit vos fétoria vous n'avez plus de ressources donc il faut les reconstruire puis ça doit coûter pas mal cher mais ça peut être intéressant tout cas si vous manquez d'espace ça vous permet de construire sans vous étendre et surtout ça s'épuise pas les ressources ne s'épuisent pas il n'y a pas de gisement d'or à gérer il n'y a pas de bois à gérer il n'y a pas de ferme à renouveler c'est totalement entre guillemets gratuit très bon château défensif sur la colline alors très bon par son positionnement avantageux sur une colline ça défend pas énormément de choses mais ça peut ça peut complètement empêcher l'adversaire de débarquer sur cette partie de la côte les guerrières qui sont décidés à aller taper les murs pense je pense pas que ça le plus efficace mon avis un transport qui va arriver ici après j'ai l'impression que l'équipe du nord un peu relâché la pression peut-être le temps de refaire un peu d'économie de construire des unités de plus haut niveau de faire des améliorations technologiques etc la plupart des joueurs qui passent âge impérial beaucoup de guerriers aigles qui sont produits par le joueur rouge il est vraiment décidé à faire du guerrier aigle ce sont des civilisations que je connais très peu les mayas les ascèques etc donc c'est potentiellement une stratégie viable je serais pas capable de vous le dire c'est clairement pas des civilisations que je joue en tout cas un château offensif qui est posé là et vous voyez au score un avantage clair et net de l'équipe du nord les poissons qui sont pêchés du côté de l'équipe du sud un peu en provocation non pas du tout c'est juste qu'il ya plus de poissons de leur côté mais ça prouve bien que c'est un avantage que n'a pas réussi à prendre l'équipe du sud et c'est bien dommage parce que ça représente énormément de nourriture encore une fois les poissons c'est 225 de de nourriture gratuite entre guillemets à partir du moment où vous avez des bateaux de pêche donc c'est vraiment déjà ça de gagner ici j'aimerais bien avoir un petit atelier de siège pour aller tapoter les murs ou en tout cas un trébuchet c'est probablement pour ça qu'il ya un château défensif qui est sorti on s'attend d'avoir sortir un trébuchet très rapidement et ça va commencer à graisser sur la terre ferme plutôt que sur les bateaux donc malheureusement n'aura pas eu une bataille navale comme on l'attendait puisqu'il ya qu'une faction qui a fait des bateaux mais on aura vu un petit peu de bateaux voilà c'est un peu une nouveauté dans cette série de parties commentées on a cette unité comment s'appelle tels les ribaudquins qui est aussi une spécificité portugaise donc en plus des feitoria vous avez les ribaudquins qui sont des unités de sièges à dispersion ils font beaucoup de dégâts sur les unités groupées et qui sont un peu une plaie j'ai déjà joué contre des portugais quand vous en avez 10 15 devant vous c'est très très chiant à gérer puisque à moins d'avoir des cavaleries qui passent par derrière ça fait très mal un gagnant à canon qui est sorti je suis pas surpris que les espagnols et ce genre d'unité vous voyez la vitesse à laquelle ils tirent c'est clairement pas le cas de toutes les les factions en général les boulets de canons sont beaucoup plus lent mais ça doit être un bonus des espagnols qui peuvent tirer extrêmement vite donc ça c'est un trébuchet sur eau et c'est vraiment vraiment très efficace d'ailleurs plus un comment s'appelle un canonnier un savez la bombarde que un trébuchet puisque ça tire des boulets de canons les murs qui sont tombés je n'ai pas vu comment qu'est ce qui a pu détruire ces murs à cette porte est ce que ce serait les guerriers aigle à eux tout seul je serais surpris que ce soit aussi efficace ils sont quand même très nombreux et donc on a ici les guerriers aigle qui vont commencer à rouler sur le joueur bleu ciel qui peut pas faire grand chose dans les archer cavalerie bah c'est pas assez rapide pour faire du 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 hit and run on a des catafractes là qui vont faire le café par contre sur les unités terrestres voyez là c'est un vrai massacre les catafractes on avait parlé dans une autre partie extrêmement efficace ça fait des dégâts monstres sur les unités terrestres groupées les guerriers qui font aussi très mal au bâtiment et l'attaque qui est lancée de l'autre côté et les ribots de caen qui sont pas assez efficace que ça contre les bâtiments mais qui tirent très vite et très ils font quand même un minimum de dégâts donc quand ils sont nombreux bah ça commence à faire mal les galions à canon qui aident l'étau se resserre pour l'équipe du sud à mon avis c'est une question de minutes avant qu'ils se fassent complètement balayés parce qu'il n'y a rien en face voilà 9 unités pour le joueur bleu on a 27 et 20 certes mais mais non ça va ça va pas le faire ça va être un massacre complet pour l'équipe du sud ça ça aurait été très très bien joué pour l'équipe du non mais ce n'est pas encore fini on va continuer à regarder on a beaucoup de cataphraques qui ont été perdus ici certes mais oh non il ya une riprod de ouf le joueur rouge en train de balancer une quantité phénoménale de gars et aigle et même si unitairement peut-être pas si puissant que ça ils sont tellement nombreux que ça va être un massacre il ya que trois cataphraques les cataphraques ça coûte extrêmement cher donc c'est très compliqué d'en produire beaucoup les guerriers qui se qui vont partout dans la base c'est une vraie horreur c'est pire que des uscars le truc là ça va vite et voilà ça se balade partout dans la base ça agresse des villageois dans tous les sens très difficile à contrôler si vous regardez sur la mini map vous voyez qu'il ya plusieurs points rouges qui se baladent dans la base du joueur bleu ciel il y en a même ici à deux ici ça va commencer à être ingérable les oranges qui rentrent comme dans du beurre dans la base du joueur bleu il ya le château qui va ralentir un petit peu mais on va très vite avoir les unités de siège qui arrive tous les villageois qui ont été envoyés probablement pour faire des tours de bombarde très bien intéressant les tours de bombarde qui sont comme on l'indique des tours avec des canons qui font du dégât de siège donc des tirs lents mais puissants maintenant l'équipe du sud qui est vraiment qui est vraiment pas dans la partie là qui est complètement à l'ouest alors ça va tenir ça va tenir mais mais sur le long terme ça va pas le faire du tout et tous les villageois inactifs en plus signe de pression joueur bleu et joueur bleu ciel qui ont déjà un petit peu abandonné à mon goût parce que quand on a autant de villageois inactifs ça veut dire qu'on n'arrive plus à gérer et malheureusement je les comprends ce c'est compliqué quand on en est à ce niveau là c'est très compliqué à gérer voilà bleu qui abandonne on va suivre les autres vont suivre sans sans l'ombre d'un doute cagnon à canon qui attaque par ici extrêmement vite voilà versant va bleu ciel va suivre ok bon voilà on a une autre map eau alors un petit peu décevante évidemment puisqu'on n'a pas une bataille navale mais ça montre un peu une autre méthode de jeu qui est pas ça qui est différente voilà on débarque des unités sur les côtes alors comment se défendre face à sables vous allez me dire mais la côte est immense on peut pas faire des murailles partout pour empêcher les joueurs de venir alors soit vous construisez des murailles entre les forêts pour les pour bloquer la côte soit effectivement faut avoir des postes avancés ce qui a été bien fait ce qui est très bien fait mais il faut avoir de quoi contrer alors les guerriers aigle ça me pas trop faut avoir des chevaux pour pour aller vite et pour les contrer des archers avec balistique peut-être il y en a tellement là c'est des albardiers maintenant d'accord mais vous avez un exemple très clair de l'équipe du nord qui a complètement mené la partie du début jusqu'à la fin en prenant la position sur l'eau quand en interdisant complètement à l'équipe du sud de prendre le contrôle de l'eau en tout cas de d'espérer s'étendre un petit peu donc c'était complètement coincé dans leur base et c'est à dire un des défauts dans le fait de se mûrer dès le début si vous construisez des murailles très rapidement vous allez vous bloquer dans votre dans votre coin et du coup vous allez avoir du mal à en sortir en tout cas c'est tout bénef pour l'équipe en face qui va pouvoir s'étendre et prendre votre place tous les villageois qui sont envoyés de la part du joueur orange je sais pas quel était son objectif là dedans mais mais ok moi il a dû sentir que c'était la fin de toute façon donc ouais l'équipe du sud aurait dû ils avaient beaucoup de ressources encore sur leur partie donc ils auraient dû juste assurer la partie économique et du coup prendre l'avantage parce que quand vous avez une équipe en face qui part sur du militaire sur une stratégie agressive ils prennent un petit retard économique et écologique donc vous pouvez essayer de renverser la tendance par exemple ils avaient très peu de bateaux ils auraient pu l'équipe du sud aurait pu faire plein de chantiers navals faire plein de bateaux et reprendre le contrôle de la mer mais évidemment comme ils se sont pris une pression dès le début de la partie bah forcément les décisions sont beaucoup plus dures à prendre et en tout cas beaucoup plus lente et ça casse un petit peu tous les build order voilà j'espère que cette partie vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter cette vidéo à regarder les autres vidéos de la playlist stage of empire 2 définitive édition si on a qui commence à y en avoir beaucoup il y en a une bonne dizaine j'essaye à chaque fois de faire des parties différentes de varier les niveaux de jeu de varier la map de varier le nombre de joueurs ce genre de choses donc c'est un nouveau format j'espère qu'il vous a plu moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao